c'est parti pour la suite de l'ex anima donc continuer et puis voilà on va bien voir on va bien voir on va bien voir on en était là waouh oui c'est vrai qu'on avait pas mal de on avait chopé pas mal d'armure mine de rien on avait deux potions et on était motivé évidemment bien évidemment mais peut-être que je vais refaire aussi du il fait pas de danse bien non il fait pas de danse il peut pas danser malheureusement il est chiant lui alors par contre j'espère que la musique va revenir parce que c'est vrai que je l'ai désactivé tout à l'heure mais je me demande si ça y'a pas d'espèce de bug t'entends où tu peux désactiver la musique et tu l'entends plus jamais genre là par contre attendez on n'a plus de on n'a plus nos armes comment c'était déjà on avait ça donc on va peut-être se mettre comme ça avec la hache ou alors elle est l'épée ornée en fait elle n'est pas terrible l'épée ornée c'est vraiment pas fou même la dague je me tâte à les jeter je vais garder ici mais un jour je les jetterai j'en suis sûr moi je vais me mettre comme ça tant pis tiens j'ai commencé paradise police sur netflix tiens non mon dieu ah c'est bon la musique est revenue donc tout va bien l'ambiance est ici que veut dire ce mon dieu marc le chat qu'est ce que c'est est ce que c'est catastrophique salut 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 oh oula flamme doudoune tu ne te relèvera pas tu ne te relèvera pas ok oula relève toi relève toi joli relève toi c'est pas un dessin animé c'est complètement jetter b c'est grave drôle faut que tu le vois ah bah ok mais je connais pas du tout jeu là vraiment pour le pour le coup paradise police ça me dit absolument rien et c'est sur netflix d'accord et c'est donc c'est là c'est une comédie j'imagine un genre de comédie mais quelle est donc cette chouette je pense que nous sommes d'accord là dessus ça je vais peut-être l'enlever aussi bien attendez j'ai l'impression que le son de jus est vraiment très très faible qu'est ce que c'est que cette histoire avec tout est faible mais je sais pas pourquoi ce que j'ai une ceinture moi d'ailleurs que ça c'est pas bon ah oui parce que je peux pas mettre de ceinture avec ce truc bah on va pas mettre de ceinture c'est aussi simple que deux et deux font quatre ouais bah on va mettre ça à la place c'est comme si les simpson avaient eu un enfant avec south park mais qu'il aurait été recraché par le diable carrément d'accord comment tu me le vends c'est un beau résumé d'accord et toi aussi tu connais aux russes du coup alors qu'est ce qu'on a de beau ici pas grand chose pas grand chose ma foi pas grand chose ah mais attendez il y a des stockages peut-être là non j'ai un doute ah non on peut pas ouvrir ça ah 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 j'y pense mais il faudrait tellement faire des clips aussi au moment où je me ramasse il y a des moments anthologiques où mon personnage se ramasse et n'arrivent pas à se relever sur nous c'est ça le plus drôle parce que bon des moments où je me ramasse il y en a beaucoup mais le plus drôle c'est quand il galère bien à se relever bon ah mon dieu mais calme toi alors qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce que nous sapons ici close legging alors ça par exemple ça a l'air pas mal ça euh ça a l'air pas mal bon c'est la même chose qu'on a en fait grand maison ok ah oui en fait là le truc que j'ai trouvé dans le dans les grottes ça nous a bien bien armuré là pour le coup euh ouais c'est pas terrible ça y a rien voilà c'est comme si tu t'étais enfoncé dans le rectum l'intégralité de plus belle la vie que tu aurais à recracher des dvd un par un en pleine tronche de tous les bien pensants de la terre d'accord 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 c'est joliment dit hein vache alors ça c'est comment par rapport à ce que j'ai c'est moins bien c'est moins bien waouh ok on a des bottes mais on a décidé qu'on mettait plus de bottes parce que nous du coup on a des chaussures des protections des protections des protections aux genoux des protections ici euh donc des bottes on peut plus en mettre non on est en mode protection partout euh mais regardons quand même on sait jamais tout ça c'est des bottes c'est des bottes merci je suis poète à mes heures je suis modeste bon marc arrête d'édulcorer c'est encore trop gentil bon il faudrait que je regarde ce truc oh mais ça y est il se prend la tête euh tout ça ouais pour te donner envie sache qu'il y a un chien junkie dedans waouh un chien junkie carré waouh d'accord intéressant euh ouais tout ça non ça sert à rien tout ça il y a déjà tout ce qu'il faut je pense quoi si j'enlève ça j'ai déjà un truc ouais et ça c'est quoi ok ah mais il y a un coffre que j'avais même pas vu oh la oh la la il y a ça peut-être mais euh non à mon avis la cuirasse qu'on a c'est complètement euh c'est complètement la meilleure armure de l'univers meilleure armure de l'univers pour le moment en tout cas pour te donner envie je relis trois fois de même trois fois les mêmes messages pour vous pour vous prouver à quel point je suis confus bon on va se barrer de là là on a tout pris en fait on est déjà bien là on a déjà on a déjà des bonnes armures c'est peut-être niveau armes qu'on pourrait avoir des trucs un peu plus intéressants mais et encore je pense que pour le niveau où on est je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir mieux par contre ce qui nous manque c'est une carte quoi on est d'ailleurs que je commence déjà à prendre des repères là parce que je suis en train de partir bille en tête là mais je suis en train de partir bille en tête il y a un truc là oh la la oh la la salut wow salopard bon vengeance boum 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 un body il a quoi lui proctol seal tiens c'est marrant proctol seal c'est marrant parce que c'est un truc que tu dois choper un bonnet pour débloquer un pour débloquer le personnage chevalier d'ailleurs on a déjà ce truc mais c'est marrant c'est drôle ça chain shirt on va le prendre d'ailleurs celui-là aussi tiens je me demande ce que ça fait qu'est-ce que ça fait d'avoir un deuxième je crois pas que ça fasse grand chose mais chain shirt est-ce qu'il est mieux celui-là j'ai l'impression qu'il est plus brillant que l'autre non c'est exactement la même chose je crois qu'il y a vraiment rien il faut vraiment que là je faut vraiment que j'y aille en 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 vitesse dans ce niveau parce que je pense pas qu'on puisse trouver grand chose de très très intéressant faut juste qu'on essaie de filer jusqu'au jusqu'au palais démoniaque ça ne nous sert à rien d'avancer attendez c'est quoi ça un perche et main proctor just fair ah d'accord proctor je sais plus ce que ça veut dire en anglais mais c'est un espèce de chevalier je crois ou je ne sais plus très bien ah tiens lui il a trouvé un un casque qui bloque ses pouvoirs quand il le met bon bref bon bref ça c'est quoi ça bon bref bon bref 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 très bien très bien ok ah ah là dedans on a quoi là dedans jolie épée mais je pense qu'elle est quand même moins bonne que celle que nous avons c'est que celle qu'on a là c'est super comme épée je crois pas qu'il est mieux en fait ah quoi que ce qui est marrant c'est que non elle est quand même plus petite non il n'y a pas de doute hein ouais là elle est plus maniable disons que celle-là est plus maniable mais le problème c'est qu'elle est plus petite donc voilà et puis bon j'ai ça aussi hein donc entre les deux ouais non ça sert à rien de la prendre euh j'espère qu'ils vont faire d'autres saisons ah ouais comment ça s'appelle paradise paradise police et d'ailleurs Rick et Morty c'est sorti moi j'ai jamais regardé Rick et Morty moi vous voyez j'ignore quand même beaucoup de choses et ne soyez pas choqué ne soyez pas choqué ne soyez pas choqué Allez avance On avance Bon il n'y a plus rien à faire ici Donc voilà On vient en arrière Parfait on va aller par là du coup Ah oui je me rappelle de cet endroit là aussi On est déjà là punaise Je me rappelle de cet endroit Il y a des trucs sur les côtés Et quand on arrive tout au bout Il y a le portail bleu On y est déjà quoi C'est bizarre qu'on y soit déjà par contre Voilà par contre on n'a pas de clé Donc ça on ne va pas pouvoir l'ouvrir Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir des portes quand même ? Ah on peut aller par là Et là il y a quoi Attendez euh comment euh Ah non Ah non Oh la vache J'ai vaincu un squelette déjà Vous vous rendez-vous compte à quel point c'est Un exploit de buter un squelette dans ce jeu Dites-vous bien que c'est bien Dites-vous bien que c'est bien de buter un squelette Parce que les squelettes ils sont vraiment vénères Ok Ah je devais Ce qui est marrant c'est que j'ai réussi à l'avoir plutôt easy Par contre j'ai l'impression que le son de jeu est vraiment faible GG hein Merci Je vous laisse me dire si c'est assez fort Il est où le squelette là il s'est barré en fait Ah non c'était pas là Etant dit il y avait un deuxième squelette J'ai pas rêvé quand même Je sais pas où il est parti D'accord Euh ouais ok d'accord On va revenir dans la salle gigantesque Qu'on a affronté le squelette Et euh Ça c'est quoi ici Ah zut il est là Ok C'est bon Allez viens On va se marrer On va bien se marrer Allez Oh putain Oh putain Oh putain Oh non Oh putain Oh là là Wow Saloperie Ah la saleté Oh putain Putain J'arrive pas à la voir cette manière Allez barre toi Ok, on a quand même la moitié de notre vie qui est rouge, je ne sais pas si c'est lui qui nous a un chiffre des gars, mais il faut quand même qu'on apprenne à faire un peu gaffe à notre vie. D'accord, et du coup, c'était comment que ça se passait ? Donc c'était par là qu'on avait le... Je ne sais plus comment ça se passait. Ah, c'est par là, je crois. Et là, si on avançait encore, là, il y avait le... Voilà. Là, il y avait ça. Et là, on entrait dans l'antre du diable. C'est le diable ! Et ici, ça fait peur. Et ici, ça fait peur parce qu'on sait qu'on entre dans le palais démoniaque et qu'il y a un ogre de l'autre côté. Enfin, c'est génial. Il y a tout un comité d'accueil qui est heureux de nous accueillir. C'est évident. Le problème, c'est que nous, on n'est pas heureux d'y aller. Enfin, on est heureux... On est heureux parce que ça veut dire qu'on est loin. Du coup, on mérite... On mérite une médaille. Nous méritons une médaille. Par-dessus tout, médaillez-moi et puis qu'on en finisse, quoi. Du coup, ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. C'est formidable. Alors, c'est vrai qu'on pourrait essayer d'explorer un peu plus ce niveau 3. Et en fait, j'ai peur que si on essaie de faire ça... Déjà, d'abord que ça ne serve à rien, en fait. Et qu'on se perde un peu. Mais en même temps, je me dis... En même temps, je me dis que je ne sais pas si on a chopé la potion de cette zone. Parce qu'on a chopé la potion du premier niveau. Et là, on a deux potions. Donc, ça veut dire qu'on a la potion du deuxième et du troisième. Ah bah non, c'est bon. Non, on a la potion du deuxième et du troisième. Donc, en fait, en toute logique, on n'a plus rien à foutre ici. Il pourrait y avoir de la logique, à la limite, de rester ici juste pour choper la map. Ou alors, de choper des équipements. Mais je crois qu'on a tout intérêt à emprunter le portail de la mort. Le portail du démon. Je ne suis pas prêt, en fait. Je ne suis pas prêt à affronter un ogre. Je ne sais même pas comment on fait pour lutter l'ogre, d'ailleurs. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il doit falloir avoir une lance super longue. Et l'attaquer seulement à l'esto, en fait. Genre, on prend un bouclier et une lance. Et voilà, quoi. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, la dague, voilà. La dague, on va la... On va la bazarder, je pense. Ah non, c'est ça, la dague. C'est ça, c'est une dague. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on essaie de se balader un peu ici avant d'aller dans le portail ? Je ne pense pas que ce soit hyper utile. Honnêtement. Qu'avons-nous de plus ambitieux, de plus intéressant, de plus palpitant ou de plus effrayant que d'emprunter un portail magique ? Aller, il va niquer des mamans ogres et squelettes. On va tellement se faire retourner, on va tellement se faire aplatir. Vous ne savez pas. Bon, allez, on va y aller. C'est ce que vous désirez le plus au monde. Mais ça va être dur. Il n'y a pas des petits trucs qu'on aurait oublié ou je ne sais pas quoi ? Non. Bon. Je suis en train de me dire d'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen après de revenir en arrière ? Le chapitre démoniaque. Tantantant. Oui, on peut revenir en arrière. Donc ça, c'est chouette. Il faudra vraiment pas hésiter à revenir en arrière. On va tellement souffrir. On va tellement souffrir. Ouais ! Horus qui est en train d'arbrouer un sourire magiavélique. Du sang, du sang. C'est quoi ça ? Voilà, en plus, c'est que cette nappe-là, c'est une des seules que je connais vraiment pas du tout. Bon, déjà, le niveau 3, je le connais pas bien, mais je sais reconnaître la zone où on approche du portail et tout et tout. Mais alors là, par contre, le palais démoniaque, là où on est, là, je connais rien du tout. J'y suis allé deux, trois fois. Même pas, j'y suis allé une ou deux fois, je crois, c'est tout. Là, c'est vraiment... C'est vraiment l'angoisse. Alors, il n'y a pas des trucs, là, il n'y a rien. Je regarde bien partout, hein, parce que là, du coup, si on est ici, dans ce palais, là, vraiment, on a de quoi explorer. Il n'y a rien, parce qu'il y a plein, plein, plein d'armes qui peuvent être meilleures que la nôtre. Il y a souvent qu'il y ait des trucs en or. Ouais, il est vraiment... On peut ouvrir ça. Est-ce que je vais là en premier ? Je ne vais pas ouvrir la porte. Je vais aller là, d'abord. Je ne suis tellement pas rassuré. Ah, il y a ça ! Oh là là ! Ah non, en fait, ça, c'est peut-être en dernier, ça. Le type qui ne sait pas quoi faire en premier, en fait. On ne va pas aller là en premier, finalement. Oh là là, l'angoisse de la zone, quoi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas me promener ici. Je n'aime pas me balader dans cet endroit. Ça n'est pas agréable. Ah, il y a un coffre, là, encore. Il y a des gros, gros coffres, là. D'accord, il y a des gros, gros coffres avec rien. C'est génial. Putain. D'accord, là, il y a une porte. Donc, avant de ouvrir cette porte, je vais ouvrir cette porte. Ah, on est ok, donc on n'a pas la clé. Bon, très bien. On va ouvrir l'autre porte. C'est grand. Tranquille, Archie, ça va aller. Je n'aime pas les couloirs trop grands comme ça. Il va se faire déchirer, le pauvre. Voilà, je ferme. Nous sommes dans les toilettes, il n'y a rien à faire, mais voilà, je ferme. Il n'y a rien ici. Ah, il y a un latrine. Donc, voilà, vous pouvez voir que c'est un magnifique endroit, d'ailleurs. Et notre bras est magnifique, l'épée est magnifique. Elle est un petit peu déboîtée dans le dos, mais là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Une magnifique porte, que l'on peut fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Voilà. Vous n'imaginez pas toutes les choses que nous pouvons faire ? Ah ! Il est grand, il est un peu grand, dis-donc. Vous avez vu ? Oh là là. Oh. Oh la vache. Putain. Ah. Putain, mais... Ah. Oh. Putain, mais je veux... Je veux sortir. Non. Non. Putain, je n'arrive pas à sortir. Il faudrait que j'arrive à sortir. Non. Putain, je n'arrive pas à sortir. C'est incroyable. Je vais baisser le son. Ah, j'ai une main qui trempe, c'est horrible. Mais... Non, mais... Ah. Ok. Donc, le bon côté, vous vous dites, en fait, il est mort. En fait, non. Je suis assommé. J'ai dû perdre 2-3 mm de vie. Mais... 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 On va dire... En fait, je pense qu'il y a technique, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à l'enfermer. Parce que le bon côté dans le jeu, c'est que les ennemis ne peuvent pas ouvrir les portes. Donc, si on arrive à enfermer le boss ici, après, on est tranquille. Euh... Oh putain. C'est qui ? Oh là là. Oh là là. Et voilà. Oh l'enfoiré Enfoiré Oh la vache On a plus que 5 mm de vie Heureusement on a une potion On a une potion Donc vous inquiétez pas Tout va bien se passer Il faut juste qu'il se barre Oh il s'est pas barré Oh non Oh non Oh non Il s'est pas barré l'enfoiré C'est parce que j'aurais dû ouvrir J'aurais pas dû fermer la porte J'aurais dû la laisser ouverte Du coup il est resté forcément Elle était entre ouverte Je crois qu'elle est un peu entre ouverte Elle est un peu entre ouverte Elle est pas du tout entre ouverte en fait Elle est pas du tout entre ouverte Putain Elle est pas du tout entre ouverte Bon Ecoutez nous avons ce personnage là encore Alors le bon côté en fait C'est que On a sauvegardé On a sauvegardé la dernière fois Donc on peut retrouver notre même personnage Et écoutez nous allons profiter de cette sauvegarde à l'infini Sachez que Sachez que nous allons la recycler cette sauvegarde D'une force Oh là 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 Eh eh Vous vous y attendez pas hein Vous vous disiez Ah mais c'est bon là On est reparti pour commencer Juge moi Juge moi Horus Juge moi T'as raison Bon par contre Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Est-ce qu'on consomme notre potion tout de suite Ce serait peut-être une meilleure idée de faire ça En fait je me tappe Parce que Je me dis que peut-être que Peut-être qu'on devrait un peu économiser Parce que le truc de cette potion en fait C'est qu'elle peut te régénérer Si t'es ici Si t'as plus que 5 mm de vie jaune Tu peux encore l'utiliser Et ça te régénère à 100% Alors que là on est à la moitié Ça serait un peu du gâchis quoi Hein Je pense que Voilà Vous comprenez mon point de vue Juste ne t'enferme pas Ouais t'as raison Mais par contre je suis content Parce que j'étais le premier surpris en fait Je m'attendais pas non plus A ce que j'ai une sauvegarde Je vais dire comme ça Je fais un peu le fifou Mais en fait non Je pensais que c'était foutu Qu'on devrait tout recommencer Donc c'est la bonne surprise quoi Il y a bien Il y a bel et bien Des sauvegardes qui se font Dans le jeu Du coup du coup du coup On fait ça C'est ce qu'on avait dit On fait ça Faut pas que je m'enferme Shield Ah c'est ça qu'il faut aussi Shield Rapidly counter with an attack After block Continue attack While receiving blow to the shield Don't more blow before your shield Arm tire Ah il y a ça aussi On peut donner des coups de bouclier Il y a tellement de trucs On va mettre ça 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 fait que l'endurance Dans le bouclier Est un petit peu meilleure Donc on peut endurer Des coups encaissés Plus longtemps Ah mais on va y arriver Là je sais pas Si c'est le dernier niveau Du jeu d'ailleurs Je pense que c'est Soit le dernier Soit l'avant dernier De toute évidence On est vraiment pas loin Mais ce qui nous manque C'est une meilleure arme Une arme avec vraiment Une beaucoup plus d'allonge Enfin plus d'allonge Et surtout plus d'impact Bref Deuxième Tentative Pour combattre D'ailleurs je me demande si Est-ce que le loot a changé Ah le loot a changé Oh là là vous avez vu C'est incroyable Le loot a changé Ça prouve que nous sommes bien Dans un roguelike Dans un jeu où Le loot Est aléatoire C'est le seul truc Qui est aléatoire Dans ce jeu d'ailleurs Parce que les décors Sont toujours les mêmes Même si J'ai l'impression Que selon le personnage Je comprends Les cartes Sont pas toujours Dans l'endroit Ça c'est pas clair Il y a des trucs bizarres Il y a des trucs Il y a des trucs Franchement bizarres Ah l'enfoiré Qu'est-ce que c'est Que ces conneries Ok Calme toi Calme toi Bim Ok Calme toi C'est bon Il est mort Je crois pas Qu'il ait réussi A nous enlever De vie Il nous a un peu tapé Mais il nous a juste Assommé je crois Ok C'est l'angoisse Là d'un coup On est plus Dans les premiers niveaux Alors On va peut-être Essayer de fermer ça C'est tendu C'est tendu C'est tendu Ouais regardez Moi voilà Moi je renverse Votre vaisselle Qu'est-ce que j'en fais De votre vaisselle Qu'est-ce que j'en fais Regardez moi Vos gobelets Qu'est-ce que j'en fais Allez hop Tac Ça c'est quoi C'est un parchemin Allez M'en fous moi De vos parchemins Je les mets dans le gobelet Allez Et bim Hop là Est-ce que je peux mettre Un gobelet Sur la torche Non ça marche pas Bref Comme un string Exactement C'est tendu J'ai l'impression Que c'est le même Ah non C'est pas le même Bref Alors on a quoi ici Des trucs intéressants Pas du tout Mais alors Pas du tout Mais alors Pas du tout On prend garde On prend garde Avec ce qui se promène Avec ce qui se promène Dans les couloirs J'ai pas envie De me retrouver Nez à nez Avec un organe Ah voilà Alors ça c'est très bien Voilà Ça c'est très très bien Parce qu'on a On a de l'impact Avec ça Alors je me demande Si ça serait pas mieux De prendre Ah par contre Ah par contre c'est petit Par contre c'est petit Ah vous voyez C'est quand même Beaucoup plus petit C'est quand même Beaucoup plus petit Je sais pas On va le prendre Quand même Le problème aussi De cette arme là C'est qu'elle est Elle est puissante Elle a beaucoup Beaucoup d'impact Elle a plus d'impact Par contre Le problème c'est qu'il faut Taper sur le bout De l'arme Il faut taper pile poil Ici Si tu tapes partout ailleurs Ça fait rien Ça fait des dégâts Comme un bâton Et du coup Voilà quoi C'est un petit peu pénible Mais bon C'est le jeu C'est le jeu Ma peau lui 7 Allez J'ai vraiment envie De le tester ce jeu Ah Bah je te préviens Enfin je pense que J'ai déjà tu te le dire Marc Mais c'est vraiment Un jeu très très exigeant Par contre Je pense que tu as Ouais tu l'as déjà compris Mais voilà C'est le genre de jeu Qui ne te passe rien Et surtout le genre de jeu Sur lequel tu vas décéder Un nombre incalculable de fois Au début Au début pour piger les commandes Donc vraiment Faut Faut aimer Faut aimer le gameplay Pour un jeu Parce que t'as pas mal de gens J'ai regardé dans les critiques Sur Steam T'as pas mal de gens Qui le défoncent le jeu Justement parce qu'il est trop dur En fait Parce que les contrôles Sont très très durs Je trouve que c'est ça En fait Qui rend le jeu Hyper cool Mais paradoxalement Très dur aussi Enfin J'aurais du le dire Dans l'autre sens Hyper dur Mais paradoxalement Très cool aussi Ah mais attendez C'est mieux ça Oh non non Pas des erreurs par contre Oh non Oh non pas une erreur Pas Pas une erreur Ne m'affichez pas des erreurs Quand j'essaye De De vendre le jeu Quand j'essaye de montrer A quel point il est cool Ça c'est la fuma Je vais mettre ça Et puis c'est surtout unique Comme jeu Parce que j'ai jamais vu D'autres jeux comme ça Sur Steam Il y en a absolument aucun C'est le seul jeu Qui a un système de combat Comme ça T'en as bien d'autres T'as des jeux Qui essayent de De mettre de la physique Un peu partout Mais j'ai jamais vu Cette physique Dans les coups Dans les coups Des bras T'as Border Warfare Comment dire Border Warfare Chevalry Warfare T'as un petit peu de physique Mais c'est pas à ce point là Il est même pas sur Instant Gaming Il est pas sur Instant Gaming Ah bon C'est ouvert Vous avez vu C'est ouvert ici Oh putain Il y a beaucoup trop de d'eau Oh là 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 C'est gigantesque C'est gigantesque Bon C'est qui ça Un squelette Très bien Salut Ah non C'est un squelette Comme ça Foiré Tiens 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 On dirait un espèce de Dark Souls ce jeu en fait, on va imaginer un Dark Souls avec de la physique Il m'énerve, je n'arrive pas à l'avoir, oh je l'ai eu Ok, j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas perdu de vie Putain je lui ai fait un coup de haut en bas là, pile poil sur la tête Et bim, tac, tac, et tac, et ouais les mecs, ah par contre, ah ouais c'est, ah ouais Je sais pas si on a raison de mettre ça en fait Je kifferais que genre dans deux jours Mark arrive et il dit il est facile ton jeu, je l'ai fini Le beau jeu quoi, ouais mais attends moi c'est bon, je l'ai torché en deux jours là Ouais bon, je suis mort deux fois au début et puis c'est bon J'ai compris comment on fait pour donner des coups, pour marcher droit et pour pas se ramasser sur chaque objet Ah t'es nul là, t'es mauvais Jack, c'est la piquette Jack Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense qu'on va quand même garder la cuirasse comme ça en fait Je pense qu'il faut largement garder ça, parce que celle-là elle a l'air bien mais en fait Bah au final c'est pas si fou que ça, celle-là, elle a juste un tout petit peu plus de là Et il y a un point de là en plus Mais celle-là, elle couvre beaucoup plus de zones Je crois qu'on va garder l'autre cuirasse Ouais Ah les bottes, les bottes, les bottes Et l'épée, cette épée Wouah Elle est ornée en fait, c'est une épée à deux mains ornée Wouah Le problème des armes à deux mains dans le jeu, c'est que Quand t'es arrivé au dernier niveau comme ça, pour parer Pour parer, pour être prudent Les armes à deux mains c'est pas cool, c'est pas la deuxième solution Parce que c'est hyper dangereux Tu mets 100% sur l'attaque En mode offensif, mais par contre pour parer Très 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 chaud Là on va rester en mode bouclier Le bouclier c'est quand même la vie Euh, bien Oh là là On a rien ici Nous n'avons absolument rien Et ce qui est cool c'est qu'on a encore deux potions On a encore deux potions Bon par contre on a la moitié de notre vie Mais ouais Le problème des armes à deux mains C'est qu'on peut pas s'en servir aujourd'hui C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites mon cher monsieur C'est vrai Vous avez raison de le dire Ne vous moquez pas C'est très vrai On oublie de le mentionner Mais pourtant Pourtant C'est quand même C'est quand même important de le mentionner Tout à fait mon cher Jean-Paul Alors Nous pénétrons maintenant dans la cantine La cantine La cantine Du futur Euh Vous pouvez remarquer Que tout est vraiment à sa place Même si certains tabourets Ou certains bancs Sont un petit peu mal rangés quand même On pourrait pas On peut pas s'empêcher de penser Que les gens sont partis de cet endroit Un petit peu Précipitément Disons Ils ont oublié leur manière Oh mon dieu D'accord Et si je vais de l'autre côté Il y a trop de Il y a trop d'endroits à visiter Là il n'y a rien Oh non On va pas se faire agresser par les portes Ça suffit des bêtises Ça suffit Ça suffit des bêtises Ça suffit N'empêche quand même Rendons-nous compte Quand même Qu'on a de la chance D'avoir une sauvegarde Parce que la première Le première tentative Fut vraiment Fut vraiment Eh bien Pas terrible Elle fut vraiment nulle 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 Il n'y a rien du tout ici J'ai l'impression Qu'on se moque de nous Ouais il n'y a que d'âme Ouais Il y a des espèces de vestiaires Bureau Je ne sais trop quoi Bon donc ça veut dire Qu'on a Ok Alors il y a aussi Un prise en compte Évidemment dans ce jeu du poids Et du coup Du fait qu'on ait une armure Complètement très lourde On en a plein de couches Et là on est en encombrance 7 là j'y vois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et du coup On est beaucoup plus lent Donc rien qu'à sa façon de courir En fait Il n'y a pas une façon très particulière Mais c'est juste qu'il se déplace très lentement Et si on était tout nu On se déplacerait beaucoup plus vite Ce qui est logique Qu'est-ce qu'on a ici Trop d'endroits à visiter Beaucoup d'endroits à visiter Beaucoup trop d'endroits à visiter C'est terrible Attendez Faut qu'on arrive à se Arrive à me dire Que c'est de là d'où je viens C'est de là d'où je viens Je pourrais limite laisser trouver un truc par terre ici Genre je sais pas moi Je mets un truc là par exemple Tac Je mets un Voilà Faut que je me rappelle qu'il y a là Donc c'est ici que je vous dis Ouh les adhérents bonjour toi Oh merde Par contre je vois que dalle Mais viens Mais viens ici Là il y a de la lumière Allez Tiens Tiens Saloperie de sac à shoot Tu diagaboudouboudou Ok Eh ça c'est fait sans problème Oh la vache Alors attendez On va prendre ça Ça on va le jeter Ça on va le jeter Oh la la Regardez moi cette masse Ok Donc on a ça Maintenant on a une superbe cuirasse Par contre je me demande si on peut la porter Ah oui on peut la porter C'est juste que Tac On va mettre tout ça ici On va mettre ça Ça Ah mince du coup on a plus des gants Ah mince Là on a des poignées en or Mais on a plus de On a plus de mince Tac Ça je vais le mettre là Et le mettre Elmette Elmette 3-3 Tac D'accord Ça n'empêche là on commence à avoir On a une armure là Mais une armure Mais waouh On va foutre ça ici Tac Ok Ok Donc alors on était ici C'est ça Putain mais il y a tellement d'endroits à visiter C'est terrible Attendez Ah mais si c'est bon ok C'était là où on était allé Il y avait le couloir là Et tac 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 Oui d'accord je me rappelle Donc ça on a déjà visité en fait Donc ça veut dire que c'est ça Tac L'autre soir je regardais toutes les prochaines Toutes les pochettes d'albums Réalisées par Storm Torgerson Torgerson Pour des musiciens D'accord Alors je ne sais pas ce que c'est C'est du C'est quoi c'est du rock Un genre de rock D'accord Je ne connais pas Je ne connais pas ce nom Donc nous on vient de là Donc là il y a peut-être Il y a trop d'endroits à visiter C'est terrible Là c'est fermé totalement Enfin c'est fermé totalement C'est fermé mais ça peut peut-être être ouvert C'est une grande porte On ne va pas ouvrir les grandes portes tout de suite quand même Il y a sans doute plein de choses à voir avant Ah mais attendez Alors c'est quoi Tu croyais qu'il y a un squelette qui est mort Par contre il y a un squelette qui est sorti là On a vu un squelette que sortir Il y a quelques secondes On va aller le chasser Ces pochettes sont juste incroyables Storm Torgerson était un artiste suédois Il me semble qu'il a réalisé les pochettes album Les plus surréalistes de l'histoire de la musique Il a désigné celle de Pink Floyd Ah d'accord Et Pink Floyd Forcément Il est en train de se barrer le squelette Il nous laisse le suivre Comme ça Il est en train de se barrer le squelette Oh la vache Parce qu'on lui met quand même N'empêche on lui met Bim Viens Putain Allez barre toi C'est bon Je l'ai eu Enfin je vais une pause à chaque fois Il est désigné celle de Tac 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 Il y en a fait pour Alan Parson Led Zeppelin Muse Peter Gabriel Alan Parson ça me dit vaguement quelque chose Peter Gabriel je sais plus Je connais pas tout Bon Led Zeppelin et Muse Ouais Mais Ça c'est quoi ça Avec ça on a déjà Plate shoulder On va être refait On va être en or On va être en or massif Ah oui alors par contre C'est là qu'on se rend compte que C'est là qu'on se rend compte que L'or c'est sympa Mais 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 Bon On va garder le gros bouclier je pense Même si le bouclier en a On va le prendre On va quand même le prendre sur nous On sait jamais mais Mais on va pas l'équiper Ça c'est quoi ça Ok on en a déjà eu Bon on a toujours pas perdu de vie C'est incroyable Incroyable Regardez moi cette épée quoi Cette épée qui est ensanglantée Donc encore une fois C'est sûr que là On peut se dire que je joue pas forcément au jeu De la manière la plus prudente Barre toi Merde Oh l'enfoiré On l'a eu C'est bon on l'a eu Putain Ouah pas mal ça La petite hache là Pour te donner une idée de son travail Ses créations me fascinent Et puis toujours d'accord Je regarderai Bah attends Tu bâtisses ma curiosité Storm Torgerson D'accord Un sacré bonhomme Ah oui effectivement Il y a des trucs très très Pink Floyd Il y a des trucs un peu Picasso Je trouve Il y a des trucs de profil Là des visages Bizarres Il y a des visages On dirait Du Picasso C'est bizarre Et B Alors attends Est-ce que lui du coup Il va peut-être nous filer des trucs intéressants Non Pas du tout Il lui avait des trucs Alors attendez La hache La hache je vais plutôt prendre ça Tac Et ça c'est bon C'est ça Et ça c'est bon C'est ça Ouais je vais jeter ça Je vais mettre ça à la place La hache Un peu plus de zone d'impact Mais de toute façon Je vais garder mon épi L'épi c'est L'épi c'est tellement plus maniable C'est tellement plus cool Ok Là on s'en sort pour le moment Je ne sais pas combien On a buté d'ennemis Mais franchement Je suis fier de moi Je ne suis jamais allé aussi loin Enfin je suis déjà allé aussi loin Mais généralement Quand j'étais ici Je n'avais plus de vie En fait J'avais plus de vie J'avais surtout plus de potions Alors que là On a encore deux potions On a la moitié de notre vie Un tout petit peu plus de la moitié Donc ça va On n'est pas dans un état critique Il faut juste qu'on soit prudent Je suis content Comme ça je vais pouvoir peut-être Vous montrer des nouveaux niveaux Peut-être Je ne sais pas Nous verrons Attendez parce que du coup On l'a buté là Ok Tac tac Tout ça on a visité Ok On va continuer par là Non mais c'est tellement grand Ah Wow Oh la vache Oh la vache Putain Ah c'est pas vrai Ça va pas recommencer Ça va recommencer je vous jure Est-ce qu'au moins il va se barrer Dites moi qu'il va se barrer S'il vous plaît dites moi que la porte Attendez Faut juste que je vérifie un truc Oh la la Mais quelle horreur Sérieusement On est enfermé avec le monstre Mais on peut rien faire Ah bah super Ah mon dieu On s'est tellement fait choper Par le monstre Ah il faut que je baisse le chauffage D'ailleurs Deux secondes Ah la 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 Bon il est 23h55 Je commence à me dire qu'on va peut-être s'arrêter là en fait C'est malheureux mais C'est vraiment horrible parce que en fait le monstre là tu peux pas le feinter Ou au pire à la limite T'essayes de le feinter avec un bouclier On a réussi tout à l'heure avec un bouclier on peut On peut plus ou moins encaisser ses dégâts Mais c'est un jouable sinon Là on va recommencer du coup au même point que tout à l'heure Oh la la C'est terrible C'est terrible C'est terrible Je vais remettre le truc avec le bouclier là Continuer à attaquer Un, deux, un, un Voilà ça Bon écoutez on va essayer d'en faire une dernière Parce que ce qui est cool du coup c'est qu'on a quand même cette quick save là Cette quick save du bonheur Qui nous fait assurément Tenter plein de choses Parce que là du coup on peut se dire qu'on peut tenter tout ce qu'on veut quoi Chaque fois qu'on mourra On va pouvoir revenir ici T'as déjà essayé de le confronter Le confronter ? De l'affronter tu veux dire plutôt non ? En vrai en fait je pourrais peut-être essayer de l'affronter avec le bouclier quoi Il faut juste que je Il faut que je lui fasse face Il faut pas qu'il m'attaque de dos Parce que là on a vu tout à l'heure dans les toilettes là Quand il me Oui oui ça se dit Aurus ça se dit Mais je comprends pas ce que tu veux dire par confronter Tu veux dire que je le fasse affronter un autre mop ? Oui oui ça se dit hein t'inquiète pas J'essayais pas de te reprendre sur ça J'essayais juste de te reprendre sur Je savais pas si c'était ça que tu voulais dire ou pas Tu voudrais que je le fasse attaquer un autre joueur Parce qu'en fait tout à l'heure c'était ce qui était en train de se passer Il y avait un squelette qui était arrivé Et l'ogre Ah d'accord Tout simplement le confronter comme ça ok Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire Bah j'ai jamais essayé en fait non Parce qu'à chaque fois A chaque fois il m'a écrabouillé A chaque fois il m'écrabouille En fait j'ai essayé Les deux dernières fois J'ai essayé de le fuir et de l'enfermer Dans des salles Mais c'est super tendu C'est super chaud Parce qu'il est énorme en fait Il est vraiment énorme Il est vraiment énorme Bon je pense que là Ça va être comme tout à l'heure On ne va rien trouver dans ce coffre Je vais la mettre en rediff sur Youtube Mais derrière c'est une bonne sauvegarde Ces toilettes Elle vient Oh là il m'énerve lui Il m'a saoulé Il m'a fatigué celui-là Alors voyons voir Est-ce que j'ai pas un petit truc Rien du tout On va utiliser comme une potion On va quand même utiliser une potion Oh là là Oh là là Oh nia Oh la vache Bon je vous préviens les amis Ça va être le dernier combat On va aller se cocher je pense Sérieusement Oh là là Oh la violence Tu gères Non je gère pas du tout Oh la vache Je pense qu'il faut avoir une Genre il faut avoir une gigantesque bardiche Tu lui mets un coup sur la tête Et tu la somme quoi Non parce que là Là il fait ce qu'il veut avec nous Là en fait on est Là on est sa poupée quoi Je sais pas si vous avez vu Ce qu'il a fait avec nous Là mais Là c'est Obélix en fait L'ogre c'est Obélix Il fait ce qu'il veut Il donne des baffes C'est juste obscen Parce qu'il a une vitesse en plus Il a une vitesse d'attaque Simple Il a une vitesse d'attaque Je ne peux même pas ouvrir. Je ne peux pas passer. J'ai fait des bugs et j'ai hitté la salle dans laquelle j'étais. Il est en train de se barrer, pourquoi il s'est barré ? Ah, il y a un bug. C'est le plantage. C'est le plantage. Et voilà les amis, c'est le plantage. C'est terrible. Vous rendez-vous compte. Je sais que je dis souvent ça, vous rendez-vous compte. Mais là, c'est le plantage. Bon, c'est malheureux, mais on va s'arrêter là. Le jeu qui plante, j'ai l'impression que l'orgue, quand il s'est barré, le destin a dit stop. Non, mais c'est ça, c'est... Bon, bah écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié tout de même ce spectacle, quel qu'il soit. Et puis écoutez, que vous dire de plus, si ce n'est qu'on pourra continuer ça à l'occasion. Peut-être demain soir ? Peut-être demain soir, on va essayer de voir si je... Sous-titrage ST' 501